BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De Quoi Je Me Mêle avec notre deuxième partie et cette deuxième partie sera dédiée à un produit iconique, sorti il y a quasiment 13 ans, voire jour pour jour en tout cas pour sa sortie aux Etats-Unis. C'était en avril 2010 et on va en parler avec Christophe Joly qui est avec nous. Salut Christophe. Bonjour François. Le produit star donc iconique qui fête ses 13 ans, c'est l'iPad. Oui c'est l'iPad, pour rappel c'était l'une des dernières interventions de Steve Jobs, l'une de ses dernières keynotes, c'était le 27 janvier 2010, donc il présentait l'iPad, ça avait beaucoup fuité donc les gens avaient déjà pas mal d'éléments dessus. On savait effectivement. Voilà on savait beaucoup de choses, d'habitude les keynotes c'est vraiment très très secret et on se rappelle de la dernière phrase de Steve Jobs, c'était le dernier truc et c'était un peu la surprise du chef. Bref, il est sorti aux Etats-Unis, on l'a dit, le 3 avril 2010 et le 28 mai 2010 il est arrivé en France avec du retard parce que la demande a été si forte, on va le voir tout à l'heure, c'était pas gagné mais la demande a été forte et à tel point qu'il pouvait pas suivre et c'est arrivé un peu plus tard en France. Je vous rappelle, je te rappelle, le contexte high-tech de l'époque, le Bitcoin et WhatsApp ont été lancés l'année passée, la loi d'OPI avait été adoptée, on est en 2009, en 2010 c'est l'année du lancement du premier Samsung Galaxy S, S1, on en est au 23 aujourd'hui. Si moi je te coupe mais 2009 le lancement du Bitcoin, à l'époque ça coûtait rien. Et aujourd'hui ? Et ceux qui en avaient acheté et qui les avaient conservés aujourd'hui sont, pour certains, s'ils en avaient plusieurs, millionnaires. C'est incroyable. Et ceux qui se sont fait rattraper par la loi d'OPI, je sais pas ce qui leur est arrivé mais peut-être pas grand chose. C'est l'année de l'iPhone 4 qui sera lancée en juin, donc au moment du lancement de l'iPad on est sur l'iPhone 3. En octobre, Windows Phone est lancé avec son système, son OS, SEM de tuile, je sais pas si tu te rappelles, qui a fait long feu, qui a disparu en 2019. Instagram est lancé le même mois, en 2010. Est-ce que tu connais le... J'ai découvert ça, d'où vient le nom d'Instagram ? Ce que ça veut dire ? Moi je le savais pas en fait. Non. Ça veut dire, c'est la contraction de Instant Camera et de Telegram. Tiens. On apprend des choses. Ah ouais, ouais. Et Siri, Chrome OS et Snapchat n'existaient pas en 2010. Siri, Chrome OS et Snapchat, et bien voilà. Ouais. Ça n'existait pas. Et maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Moi je me souviens de cette présentation de Steve Jobs, évidemment, voilà, avec le recul, on la regarde avec nostalgie, mais il s'est installé sur son petit canapé, les jambes croisées, en train de manipuler son iPad, et c'est vrai qu'on était tous bluffés par ce type d'appareil. On se posait déjà la question, on va raconter parce qu'on a une histoire en commun sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on se souvient de... On se posait la question, est-ce que ça va remplacer un PC ? Est-ce que ça va remplacer un smartphone ? À quoi ça sert vraiment ? Est-ce qu'on va trouver les usages ? Moi c'est vrai que j'étais assez, assez... Oui, circonspect à l'époque. Et je me rappelle des échanges qu'on a pu avoir, et c'était le problème au moment du lancement de cet iPad, c'est son positionnement très très flou selon les observateurs, qui arrive sur un marché où les tablettes n'existent pas en fait. Alors certes, il y avait l'Arcos 70, mais qui était quand même assez marginal sur son marché, et puis les gens... Fabricant français qui a disparu depuis. Qui a disparu depuis, et globalement les critiques étaient assez mauvaises, et le Galaxy Tab qui ne sera dévoilé qu'en septembre, et qui coûtait plus cher que l'iPad d'ailleurs. Selon un analyste GFK que je vais citer, entre des notebooks vendus à bas prix et des ultra-portables tirant sur le haut de gamme, la pertinence de l'offre du produit, donc iPad, reste à prouver. Ceux qui peuvent prévoir, et là c'est le vice-président de Dell qui s'exprime, ceux qui peuvent prévoir le futur de la tablette sont soit des gens qui travaillent pour Apple, soit des personnes qui ont trop fumé. C'est une déclare qu'il avait fait dans le Wall Street Journal, donc quelque chose d'assez sérieux. Moi je me rappelle, on en avait parlé, mais en fait l'iPad il fallait inventer la vie qui va avec, un peu comme la Twingo en son temps, et désormais on peut dire que ça s'est imposé quand même. Ouais c'est vrai, et puis on était bluffé par le design, évidemment. La finition, le produit. Un très joli produit, ultra fin, avec ce grand écran tactile, on avait l'impression d'avoir un iPhone immense entre les mains, et puis voilà quoi, et puis les applis étaient là. Un vrai produit hybride en fait, trop grand pour un téléphone, pas assez pour un ordi. Je vais reprendre le communiqué de presse d'Apple de l'époque, ils disent qu'il s'agit d'un appareil révolutionnaire pour se faire sur le web, communiquer par e-mail, profiter de ses photos, regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer, lire des livres électroniques, et bien plus encore. Ça montre bien la polyvalence, et je reprends un propos de Steve Jobs, lors de ce keynote, iPad c'est notre technologie la plus avancée dans un appareil magique et révolutionnaire, à un prix incroyable. Alors l'incroyable, oui, parce qu'il était quand même assez coûteux. Je vous donnerai les prix tout à l'heure, mais c'était à partir de 500 dollars ou 500 euros en France. Ce qui était un bon prix quand même. Un petit point sur la technique, la fiche technique du produit, et il mesurait... Donc là on est sur le premier iPad. Premier, le tout premier. Et après je vais te donner l'iPad 10, le dernier, et tu vas voir que peu de choses ont évolué. Alors le cœur de la machine, évidemment, mais la forme... Non, etc., mais l'essence même... Voilà, sur le reste on est sur de l'amélioratif, on va dire. Il mesure un peu plus de 24 cm de haut, 19 cm de large, 13 mm d'épaisseur, ce qui est assez élevé, parce qu'aujourd'hui il fait 7 mm d'épaisseur l'iPad. 680 grammes, alors c'est deux fois moins qu'un notebook, mais à l'époque toi tu lui reprochais d'être un peu lourd à ce produit. Oui, c'est vrai, et puis surtout moi je me souviens... Trop lourd pour le tenir dans la main en fait. Pour le tenir, et puis surtout le manipuler, on ne savait pas trop, ça glissait, on ne savait pas trop comment tenir en fait. qui était formulé, il était un peu lourd, on ne savait vraiment pas trop comment l'attraper. Il avait un écran rétro-éclairé LED de multi-touch de 9,7 pouces, une définition de 1024 par 768 et 132 pouces... Point par pouce. Il pouvait basculer en mode porte-prisage comme l'iPhone, je me rappelle d'une blague que tu avais fait à Jérôme Coulombin, en disant que lui avait la version verticale et qu'il s'était fait avoir, que toi tu avais la version horizontale. J'étais déjà très gros là à l'époque. Oui, déjà, vous deux vous formiez déjà. L'iPad utilise une puce A4, 1 GHz, une 256 mégadrame, une autonomie de 10 heures, et la promesse était tenue, en continu, en grandeur des vidéos, vous étiez à 8 heures, donc c'était quand même pas mal. Il avait un connecteur, je ne sais pas si vous vous en rappelez, un dock de 30 broches. Oui, c'était l'ancêtre en fait du Lightning. C'est ça. Et là, on est sur de l'USB-C, il n'y avait pas de capteur photo, et une seule couleur, il était vendu uniquement en gris, côté prix, il était à 500 euros pour le 16 gigas, et vous rajoutiez 100 euros ou 100 dollars pour avoir le 32 ou le 64 gigas, et 130 dollars pour un modèle Wi-Fi et cellulaire. Oui, c'est vrai que déjà, ce produit existait en plusieurs versions, il y avait plusieurs stockages, il y avait aussi le Wi-Fi ou la 3G. Voilà, il fallait choisir gris ou gris. Gris ou gris, il y avait qu'une couleur. Il y avait qu'une couleur. C'était quand même révélateur de sa capacité à produire beaucoup de choses. C'était très rapide, et ça l'est mis en un très rapidement par rapport à un ordi. Il fallait un petit peu de patience, surtout quand on utilisait un Windows. Donc le design et la qualité de fabrication, avec son don à lui, étaient salués. La qualité d'écran, lumineux, avec un bon contraste. Une interface connue, c'était celle de l'iPhone. Donc tout de suite, on retrouvait ses psys. Voilà, c'était très intuitif. Ce qu'on voit beaucoup sur les forums, c'est que même les gens âgés pouvaient s'approprier facilement cet outil. Les gens qui étaient, quand je dis âgés, n'étaient pas très adeptes des nouvelles technologies. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les iPads, en fait, tout le monde a un iPad. De l'enfant jusqu'au senior, et s'en sert d'une manière totalement fluide. Donc il était réactif, on l'a dit, il est rapide, il s'allume facilement, une bonne autonomie, la force et son contenu, en fait. Parce qu'il y avait déjà 140 000 applications disponibles. C'est le fameux App Store. Il n'y avait que 12 applis dédiées à l'iPad au début. Mais il était compatible avec l'App Store de l'iPhone. Alors le problème, c'est que quand vous utilisiez une appli, compatible avec l'iPhone, c'était à la taille de l'iPhone. Et si vous double-cliquiez dessus pour avoir la taille d'iPad, c'est hyper pixelisé. C'était pas top. Ça, c'était le début après, petit à petit, les vrais applis sont arrivés. Le côté négatif, et là c'est vous qui en parliez, on ne sait pas trop comment le tenir. Il est soit trop grand, soit trop petit. Il est assez lourd malgré tout. Et sur les forums, les gens ne savaient pas trop, 680 grammes, ce que ça représentait. Donc l'unité de valeur pour ça, c'est-à-dire que vous prenez un tintin et demi. Et vous aviez le poids de... Donc la bande dessinée ? La bande dessinée tintin, c'était l'utiliser de valeur du poids d'un iPad. Voilà, donc on prendra votre tintin pour soi, et tu vas reprendre ton tintin pour voir. Il n'y avait pas de webcam, c'était l'un des reproches qui étaient formulés. La gestion du flash, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ah mais je me souviens, c'était la polémique à l'époque. Bah oui, et c'était un choix de rupture d'Apple. Apple misait sur le HTML5, mais ils étaient un peu seuls, et on leur reprochait. Et c'était le problème, c'est que quand on lançait le navigateur de l'iPad, il y avait plein de sites qui ne marchaient pas, parce qu'ils étaient sous flash. Donc on avait, voilà, et je me souviens avec Jérôme, on avait remarqué ça, et ça nous agaçait beaucoup. Et puis finalement, c'est plus un sujet aujourd'hui. On lui reprochait de n'avoir qu'un salaud-parleur, l'obligation de se connecter à iTunes pour transférer des fichiers ou sauvegarder son iPad. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il n'y avait pas encore iCloud. Donc on reprochait un système relativement fermé. Et puis, alors ça c'est une coutume d'Apple, des kits et adaptateurs pour pouvoir connecter une télé ou un lecteur SD. Et parmi les bugs des débuts, un problème de Wi-Fi qui n'était pas très stable, il se déconnectait souvent, et un problème de surchauffe et de traces de doigts à l'écran, malgré, moi j'ai redécouvert ce terme, malgré un revêtement oléophobique. Mais c'est vrai que je me rappelle beaucoup de traces de doigts, de luminosité, ce n'était pas toujours facile à utiliser en place. C'est toujours le cas, la plupart des appareils high-tech. Oui, pour le coup, et nos doigts sont toujours des traces. C'est ça. Et la conclusion de Zéro à un autre, puisque j'ai donné le titre, c'est sur chacun des points testés, l'iPad n'a pas spécialement brillé, sauf pour celui des livres numériques. Il ne permet pas de travailler, de téléphoner, ni de prendre des photos, mais nous l'avons adoré. Et il devait être une note de 3,5 sur 5. Sachant que 3 millions d'iPad se sont vendus en 80 jours, comme je l'ai dit, le succès était tel qu'il a été reposé de deux mois en France, arrivé à la fin du mois de mai. Oui, pour qu'il y ait du stock. Pour qu'il y ait du stock, malgré un prix jugé élevé à l'époque. Et du côté des forums, les avis sont partagés. On connaît bien le sujet, il y a les Apple maniaques, et il y a les détracteurs d'Apple, et ce sont deux mondes qui s'affrontent. Alors, il y a les fans qui disent que l'iPad est un outil vraiment facile d'utilisation et plein de ressources. Celui qui ne l'a pas ne peut pas comprendre, en fait. Dès qu'il rentre dans le foyer, on ne peut plus s'en passer. C'est un petit peu mon cas. C'est le média de canapé par excellence. Là, c'est ce dont vous avez parlé lors du lancement il y a quelques années. En voyage, il remplace tous les autres modes de divertissement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est à mon avis l'une des particularités de l'iPad. Quand on part en voyage et qu'on a la chance d'en avoir un, dans l'avion, quand on est en déplacement dans un hôtel, etc. C'est beaucoup plus pratique. Qui est venu après. Moi, je suis un adepte du Mini. Pour moi, c'est la bonne taille. Et effectivement, c'est un compagnon. Et quelque chose d'intéressant, ce n'est pas un gadget. Une personne sur un foam met un superbe compromis entre le netbook et l'iPhone. Donc, effectivement, il fallait inventer la vie qui allait avec. J'ai regardé les avis de la Fnac de l'époque. Sur 40 avis, la note globale était de 4,5 sur 5. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Alors, les détracteurs. Bon, les détracteurs. Alors oui, bien sûr. Outils de geek. Comment peut-on acheter ces dopes d'iPad ? Ça coûte une fortune avec des composants obsolètes. Alors, la personne qui a écrit ça s'est fait trier ensuite par les défenseurs d'Apple, évidemment. Ça ne remplacera jamais un PC portable ou netbook. Il ne faut pas rêver. Sachant que, finalement, le monde du PC se porte toujours pas plus mal. Ça n'a pas remplacé le PC. On peut adjoindre un clavier, effectivement. Mais malgré tout, le PC a toute sa place. Mais tu sais où, finalement, les détracteurs ont un peu raison. C'est que ça n'a pas remplacé le PC. Ce n'est pas un produit indispensable, l'iPad. C'est-à-dire que, finalement, on t'enlève l'iPad demain. Si tu as un PC, tu vas pouvoir t'en sortir. Et tous les usages que tu fais aujourd'hui avec un iPad, tu peux les faire avec le PC. Surtout sous Windows, avec les écrans tactiles. Mais malgré tout, ça démarre instantanément. L'autonomie, elle est monstrueuse. C'est fin. Ça se range facilement dans un sac à dos. Enfin, voilà. Et puis, c'est l'écosystème Apple. C'est cool pour regarder des photos. C'est génial. Pour regarder des vidéos, je n'ai rien trouvé de mieux. Non, mais c'est clair. Et voilà. Moi, je ne m'en sers pas tous les jours. Mais quand je m'en sers, je suis content de le manipuler et de profiter, en fait, de tout ce qu'il apporte. Alors, qu'est-ce que tu as comme iPad, du coup ? Parce qu'il y en a pas mal. Alors, moi, j'ai un iPad Pro assez récent. Donc, plutôt un grand format. Ouais, un grand format, ouais. Alors, aujourd'hui, 13 ans après, il s'est vendu 150 millions de tablettes l'an dernier, selon l'Institut Canalys. Il faut savoir, quasiment une tablette sur deux a une pomme, figure, a une pomme sur le dos. Je n'arrive pas à le dire. Samsung est loin derrière avec 20% de part de marché. C'est quand même pas mal, mais c'est quand même assez loin. Puis ensuite, on a Amazon et Lenovo. Et Apple a vu ses ventes croître de 30% entre 2021 et 2022. Donc, c'est quand même toujours un marché en croissance assez fort. Sans doute lié au Covid. Probablement, probablement. Donc, les gens ont trouvé l'usage qui pouvait accompagner ce produit. Aujourd'hui, on en a la dixième génération et surtout, l'iPad est devenu une famille puisque, donc toi, tu as un Pro, mais il y a l'iPad Air qui, à l'époque, était plus fin et le Mini, désormais, que moi, j'utilise, avec globalement une réduction des bords. C'était le problème. C'est que la DLT n'était pas top top par rapport à l'encombrement du produit. Noir, mais c'était la technologie à l'époque qui ne permettait pas d'avoir de fines, des bords fins. C'est ça. La suppression du bouton Home, c'est parmi les évolutions et puis l'intégration de la dernière puce Apple, la M1, puis la M2 récemment. Et à titre de comparaison, on va prendre l'iPad 10, du coup, pour voir un peu le chemin parcouru. Le 10 est considéré comme le premier nouvel iPad depuis le premier, si je peux dire. C'est la première grosse évolution. Donc, la grosse rupture, on va dire. Voilà. Les autres, c'était des mises à jour. D'accord. Là où le 10 est vraiment une nouveauté, il était lancé en octobre 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Côté des dimensions, il est un peu plus large, il fait 25 cm, donc 24,8, non, un peu plus haut, mais un peu plus étroit puisqu'il fait un peu moins de 18 cm. Il se tôt beaucoup plus fin, comme je l'ai dit, il fait 7 mm versus 13 pour le précédent, le premier. Là, on est à 64 ou 250 gigas de RAM. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit peu, moi, c'est ce que j'ai pris, soit beaucoup, mais 64, ce n'est pas assez. J'aurais dû prendre plus. C'est vrai que 64, c'est un peu léger. C'est un peu court. On a 4 gigas de RAM, quand même beaucoup plus qu'auparavant. Le poids a beaucoup baissé, on a 477 grammes. On a quand même perdu 200 grammes et c'est quand même pas mal. Il y a 30 grammes d'écart entre la version cellulaire et la version pas cellulaire, mais c'est anecdotique. La diagonale fait 10,9 pouces pour un encombrement analogue. Donc, on a beaucoup gagné en surface d'écran. Les bords noirs, on l'a dit, sont largement réduits. La résolution est beaucoup plus importante, évidemment, avec 2360 x 1640. Une puce à 14 bionique, dont on sait qu'elle est vraiment performante et ça booste bien l'appareil. Capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et on a le droit de la couleur, cette fois. Argenté, rose, jaune ou bleu. Voilà. On va dire que maintenant, c'est un produit qui est mature en quelque sorte et qui évolue de temps en temps. On n'a pas parlé du stylet, mais c'était l'une aussi des évolutions qu'il y a eu ces dernières années avec des stylets de plus en plus perfectionnés. Certains l'utilisent, certains l'utilisent pas, mais en tout cas, il y a le mérite d'exister. C'est vrai que pour les créatifs, ça a du sens. Alors, si ça n'était pas Apple qui avait lancé ce produit, peut-être qu'il en aurait été autrement parce que là, ce qu'on voit beaucoup, c'est la force de frappe d'Apple en marketing. C'est l'incarnation de Steve Jobs et aujourd'hui, on voit si Apple a la moitié du marché, c'est quand même pas tout à fait anecdotiqué. Et si on avait pu tester le premier iPad, c'était grâce à toi, Christophe ? Oui, j'étais à New York le jour du lancement. C'était la petite anecdote, tu étais parti en vacances à New York et tu nous avais dit je suis devant un Apple Store, c'était le jour où sortait l'iPad, et tu avais fait la queue, tu nous avais acheté un iPad. Oui, je vous avais acheté deux iPads. Deux iPads, en effet. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était compliqué parce qu'en fait, il fallait être résident américain, il fallait s'inscrire au préalable. Oui, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et en fait, après 15 heures, donc c'était lancé le matin, c'était un truc énorme là-bas. Et après 15 heures, les caisses étaient ouvertes. À qui voulait acheter un iPad ? Et donc, j'y suis un peu au culot. Je suis allé à un type et je dis, je voudrais deux iPads. Le type a sorti deux iPads. J'ai payé, je suis parti. Pas en courant, mais en théorie, ce que j'ai fait... Et je me souviens, tu avais pris l'avion, tu étais venu directement nous voir, on avait déballé le truc et avec Jérôme, on avait fait une vidéo. C'était peut-être l'une des premières vidéos, l'un des premiers tests de l'iPad en France. C'est probable, parce que je l'ai eu le samedi et je suis arrivé le dimanche. Voilà. Et vous étiez comme des enfants, c'était le jour de Noël pour vous. Et cette vidéo, c'est drôle parce que je l'ai revue en partie il n'y a pas longtemps. Elle est encore sur YouTube et sur Dailymotion et c'est drôle de voir, voilà, on a un petit peu vieilli puisque c'était il y a 13 ans. Mais vos blagues n'ont pas vieilli. À toi et à Jérôme, évidemment. Mais c'était très sympa. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et bien voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve très vite pour encore nous raconter de belles histoires de tech. Notre rendez-vous nostalgie. Et bien attend. Avec Christophe Jolie. Merci beaucoup Christophe. Ce De quoi je me mêle est terminé. Voilà, c'était un vrai plaisir que de vous accompagner encore une fois ce week-end en version audio, en vidéo. On sera là, évidemment, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada